En tout cas, Baruch HaShem. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est Julien, il m'a envoyé, Baruch HaShem. Voilà, Agada de Pessah. C'est bon ? Bien, 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 bien. Baruch HaShem. On se connaît pas bien, mais on se connaît bien. En tout cas, quoi qu'il advienne, vous êtes en train d'écouter un désert les plus connus de la sortie d'Egypte. Bon, qu'est-ce que c'est ça ? On va pas tout faire. Je t'abors, je vais t'aller chez moi. On sent la fête qui allait. Sans plus tarder, nous sommes dimanche 6 avril, le Vav du mois de Nissan. J'ai mis cette terre-là comme ça pour démarrer cette matinée, pour faire comprendre que vous fassiez à l'algérienne, marocaine, libyenne, égyptienne, même à l'échkénazite, ma nishtana à laïla à zé, je rappelle que cette terre est à l'échkénaz, pour ceux qui sont à l'échkénaz, c'est ce que la majeure partie des gens ont l'habitude de faire. Vous qui ne manquez pas d'air, comme vous ferez à la Gada de Pessah, surtout, chantez-la. Ne la lisez pas comme étant un texte relou comme ça. Il faut vraiment la chanter vis-à-vis d'Hachem. Ce sera beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est donc question-réponse. J'aimerais te dire ce jour pour l'élevation de l'âme de Yosef Ben Nissim, puisque aujourd'hui, c'est à Yom Koudato. Et Bezrat Hachem aussi pour Julien Shloumou, ainsi que tous ceux qui nous écoutent, et vous-même. Pardon ? Alors, vous savez qu'on écrit aussi beaucoup de questions, grâce à Dieu, par le site. Et donc, j'ai décidé de renvoyer des réponses. Je trouve les réponses très intéressantes, les réponses, les questions très intéressantes, de les partager en même temps avec vous, puisque le dimanche, c'est questions-réponses. Donc, il y a des questions qui m'ont été posées par les gens qui ont déjà été posées par vous-même, ici-même, et enregistrées dans le numéro 39 ou le numéro 28. Je ne sais pas exactement les chiourines des questions qui ont été posées. Je ne peux pas me souvenir du tout, puisqu'on est au 41e chiourne sur questions-réponses. Alors, ici, nous avons des questions qui m'ont été posées. Et donc, je les lis. Un petit bonjour aussi à Gabriel Bismuth. Il me semble mieux ou pas. Donc, ce n'est pas forcément elle qui pose la question, puisque c'est tout mélangé ici. Donc, il me semblerait mieux ou pas d'éviter que les parents s'embrassent sur la joue devant nos enfants, oui ou non. Est-ce que, par exemple, pour se dire au revoir, est-ce que les parents pourraient ou pas s'embrasser sur la joue ? Bien entendu, sur la bouche, je n'aurais même pas de questions qui interviendraient. Le Ben Israël explique que la culture européenne, c'est de s'embrasser sur la joue. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un au revoir, si tu ne l'embrasses pas, ça veut dire je suis fâché en général. C'est bête, mais c'est comme ça. Je rappelle que de s'embrasser des rechagaves sur la joue quand deux amis viennent, ils soient, « Salut, ça va ? Ça va, André ? » Ce sont des trucs qui ne sont pas de chez nous à la base. Ce sont des trucs qui viennent des nations du monde. Nous, on n'a pas l'habitude de s'embrasser. De la même façon, il y en a qui interviennent et quand ils se disent bonjour, c'est « Salut, ça va ? » Comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est noir américain. Ce n'est pas de chez nous non plus. Chez nous, c'est « Vahoukha-shem, masham-ra, zéou. » Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Alors la question qui est posée ici, c'est « Alpi al-raha, zé-moutar ». Il va dire qu'une personne qui veut dire au revoir, au contraire, dans cette génération, il faut montrer un maximum d'amour à nos enfants. Il va falloir donner l'exemple. Oui, ce serait, bien entendu, moutar. Dans le monde raridi, on n'a pas le droit. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, de s'embrasser devant les enfants. Ce n'est pas les choses qu'on a l'habitude de faire. On les met autres, ça nous avale. Si, par exemple, les parents reçoivent leurs parents eux-mêmes. Donc, ils disent au revoir à leur fille ou alors qu'ils se disent au revoir ou que les parents veulent se dire au revoir de cette façon-là. Par exemple, pas besoin de faire quatre bises, mais au moins, les ratachem ou de se serrer dans les bras. Au contraire, pour moi, en ce qui me concerne, il est très important de montrer de la Riba. Très important de montrer de la Riba. Par exemple, une fois, à propos de cela, mes enfants étaient plus jeunes et que mon épouse et moi étions séparés par la Nida. Il m'a rêvé d'exprès laisser la porte entre-ouverte pour que les enfants voient et flashent la situation. Alors, bien entendu, après un certain temps, ils ont dit pourquoi des fois, les liens, ils sont comme ça, des fois, ils sont comme ça. Et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais qu'ils enfants voient. Pourquoi ? Ça leur servira d'exemple, là, t'ils l'avent. Parce que, ah oui, mon père, il faisait, ma mère, elle faisait. Je dis, là où ? Bien entendu, on ne va pas leur d'explication. Alors, tu sais, il y a le cycle de la femme, tu comprendras. Non, non. Tu fais comme ça sur la tête. Quand tu seras grand, tu comprendras. Des fois, dans la religion, dans la Torah, il faut séparer, des fois, il faut rapprocher. C'est comme ça. J'ai fait exprès pour qu'ils voient. Pareil, quand tu entends les divorces, les divorces, les divorces, les enfants, ils entendent ça de partout. J'attends des fois, le petit rentre, et je prends ma femme dans les bras. Pour montrer que, dans la vie, il n'y a pas que des échecs. Il y a aussi des gens qui s'aiment. Il est derrière. Donc, il dépendra de la cabana. Maintenant, si la personne vient en voir série, ils sont sur la bouche devant les enfants, il va dire que ce sera à éviter. Bekitsu, réponse finale. Est-ce qu'on a le droit ? Réponse, oui, on a le droit de s'embrasser devant nos enfants sur la joue. Prendre l'idée du batteur qui regarde. Oh, est-ce qu'un batteur dans une soirée, un batteur, un mec qui joue de la batterie, aurait le droit, sous prétexte que c'est séparé qu'il est batteur, de regarder du côté des femmes ? Absolument pas. C'est strictement interdit, comme les orchestres qui jouent en plein milieu, comme ça, t'as la méchitza, ils voient à droite et à gauche. Réponse, absolument pas. C'est strictement interdit. Tu peux pas dire, ouais, mais attends, c'est comme un médecin. Quand il vient soigner, c'est son métier. Haine d'avoir casé. Pourquoi ? Il peut pas battre et bouser chez eux, mais il m'intéresse en même temps. Pourquoi d'avoir qu'un batteur ? Je ne sais pas. C'est ce qui m'a été posé comme question ici. Et un photographe, c'est pire ? C'est pareil. Un photographe, c'est pire. Alors ? Un sourd. Un photographe, il faut que ce soit une femme. Mais même ça, c'est stupide. De filmer. Quand tu fais un mariage, c'est pareil. Oui. D'accord ? Tu prends un photographe, homme, un photographe, femme. Bon, jusque-là, ça va encore. Mais après, on met une caméra aussi chez les femmes. Et après, quand tu donnes le disque, tu vois le disque, tu vois les femmes danser. Asmaïnavkamina. C'est stupide. C'est pour ça qu'il faut éviter que les caméramans envoient des femmes filmer des femmes. Parce que les femmes, quand elles dansent, eh bien, ça ne se filme pas du tout. On n'a pas à voir ça. Oui, c'est... C'est à moi. C'est Adam ? C'est à moi ? Oui, c'est à moi. On continue. Pourquoi le batteur ? Donc, c'est une question qui est posée ici. Et si c'est le guitariste, c'est Moutard ? Non. Ni le batteur, ni personne, et encore moins le chanteur. Si une femme de ménage nous aide pour le ménage de Pessach, donc, peut-on la payer pour qu'elle fasse le ménage à notre propre place ? La réponse est oui. Il n'y a aucun issour de payer quelqu'un pour qu'il nous fasse le ménage. Shlucho au Kayyado. Comme vous le savez, un shaliyah, celui qui est envoyé par la personne, c'est comme si c'était elle. Mais n'oubliez pas l'enseignement d'Abraham, l'Avim, quand il reçut ses trois invités, Avraham Avinu, je rappelle que le Midrash nous dit qu'il avait 3000 serviteurs à droite et 3000 servantes à gauche. Avraham, 3000, pas 3, pas 300, pas 30, 3000, dont un qui était constamment à son chevet, à sa droite, qui était Eliezer. Et quand on nous parle de faire des misvots, on ne voit pas une seule fois qu'il envoie quelqu'un, si ce n'est que pour le chidour de son fils, où il enverra exceptionnellement Eliezer. Zéou. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Rats, Avraham, Haré, Abaka. Donc, si la réponse est la suivante. Si toi, tu es vraiment fatigué, que la maison est grande, que tu as besoin d'un coup de main, oui. Seulement, ne te fais pas avoir. Ne laisse pas toutes les misvots. C'est quoi la sippo ? Balzecane, Moutar, surtout qu'on sait que le Réa Kadosh nous dit que celui qui transpire pour la fête de Pessar, on lui effacera toutes ses fautes de l'année. Donc, ne sois pas un imbécile, ne laisse pas tout ça. Que tu lui donnes un coup de main, c'est une chose, mais pas que toi, tu lui donnes un coup de main. Garde-lui car pour toi, Bézrat HaShem. Ensuite, vous voyez, il y a des questions. Baruch HaShem. Quand on fait des chouva sur le passé, HaShem oublie tout ça. Ou est-ce que ça reste quelque part quand même ? Ça dépend. Le commandant nous dit tout celui. Donc, vous avez compris la question ? Si on a fait chouva, est-ce que le passé reste quelque part ou pas ? D'abord et avant tout, pour cette réponse-là très importante à développer parce que ce n'est pas comme ça. Donc, la compagnie des doigts faisait haut. Tout ce que tu as fait contre une autre personne ne concerne pas HaShem. Tu as fait du mal à monsieur Tartompion de la Bretonnière. OK ? Qu'est-ce que tu es en train de dire je fais chouva, j'ai fait du mal à cette personne. Il faut que tu ailles la voir et que tu ne fais personne. Cette personne, tu lui demandes pardon. C'est le cachour. Deuxièmement, quand on fait chouva quand on fait chouva par la crainte, ce qui est nécessaire pour une vraie chouva, ce qui était meside passe à l'état de chougeg. Ça veut dire que ce que tu as fait avec intention descend au niveau de sans intention. Donc, ces fautes restent encore. Mais si tu fais même tes fautes intentionnelles deviennent pour toi un srout. ça veut dire que non seulement elles ne sont pas oubliées mais ce seront les premières ce que je dis c'est dur à entendre. Ce seront tes premières avérotes que tu as fait vis-à-vis d'Hachem qui viendront te protéger et te faire monter dans ton ganedem parce que tu as fait chouva donc ça dépend de quel est ton état de tes chouva. Il y a encore autre chose. Le Rav Dessler dans son livre Mirtab de l'Evélia dit si une personne elle a fait chouva mais que par exemple il avait l'habitude un mec un beau gosse comme ça pas vous comme le matin vous avez des tronches comme ça vous regardez comme ça un beau gosse il a fait chouva mais avant d'avoir fait chouva il était Casanova bon il a fait une vraie chouva puis voilà que dix ans plus tard il y a une fille qui passe elle est belle c'était mon ex en rigolant tu viens tu viens tout simplement de réveiller tout ton passé quand tu fais chouva jamais tu te vantes de quoi que ce soit ni tu dis c'est mon ex tu connais cette boîte là-bas punaise là-bas j'ai dansé elle n'est pas aucun je ne veux pas dire mais tu viens de réveiller tout ton passé si vraiment tu as fait chouva par exemple tu étais dans une boîte tu as fait beaucoup de bêtises dans cette boîte de nuit quand tu fais une vraie chouva tu passes devant tu connais cette boîte je ne peux pas en parler ça c'est une vraie chouva comme ça dit Rav Dester il dit si tu es capable de rappeler un endroit où tu as fauté avec le style de sourire sous prétexte que tu es devenu un chassi de je ne sais pas quoi le Rav Dester il dit parce que si vraiment vraiment par exemple le mal d'avoir donné c'est vraiment pensant que tu étais dans le vrai tu as fait du mal à quelqu'un et que vraiment tu t'es rendu compte que tu lui as fait du mal tu veux dire à cette personne tu vas t'en vanter les boules ne parle pas de lui écoute j'ai fait une erreur je ne veux même pas en parler ça c'est les vrais chouzrims de chouva donc tout dépendra simplement de comment aujourd'hui attends on s'en t'a commandé je ne sais pas quoi tout dépendra de comment aujourd'hui tu prends les choses si tu prends les choses bien mettre avec regret que tu as vraiment les boules parce que tu as fait ça et ça et que tu en as vraiment tu ne veux même pas en parler parce que ça te bloque ici alors sache que ta t'échouva dans les cieux elle est complètement oubliée comme dit le rambam dans les re-téchouva il n'y aura pas de là-bas il dit tout celui qui a fait une vraie téchouva dans sa vie selon les cinq conditions prescrites par le rambam donc on parle du bidou et de la harata et bien les fautes sont totalement oubliées ça veut dire quoi elles sont oubliées ou elles sont transformées en srout ou elles sont totalement effacées comme on a déjà expliqué donc ça dépendra beaucoup de comment tu vis tes fautes du passé par exemple un homme il fait des bêtises avec sa femme il dit avant qu'est-ce que tu viens de dire m'asé toi avant il y a toujours qu'il te dit ah t'as l'homme il t'arrête t'as fait soi-disant comme ça ah t'as l'homme il t'arrête où il est ton où il est ton pincement il y a toujours qui vont te dire ouais mais dans la vie il faut être cool les caves choutent l'école d'avar on ne savait pas mais ça a une heure quelqu'un trente dedans il t'a éclaté ta voiture qu'est-ce que tu lui dis quand tu sors mais vous ne voyez pas je n'ai pas fait exprès dans la vie on ne fait pas exprès mais tu as quand même les boules de la même façon Adam voilà je pense que j'ai répondu à cette question vous pensez que c'est répondu c'est répondu ils me disent c'est bon croyance ou superstition une chaussure qui est retournée superstition voilà comme ça c'est répondu le pain si une chaussure est retournée est-ce que c'est superstition ou est-ce que c'est vraiment une croyance est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir une chaussure retournée comme le pain par exemple le pain c'est un zilzoul c'est pas grave c'est juste que le pain retourné c'est pas joli mais une chaussure retournée mieux vaut la retourner par terre que sur le visage de l'autre voilà pour finir il y a une chaussure sur une chaussure et bien une chaussure sur une chaussure si tu peux les ranger comme ça c'est pas grave non plus mais par contre de mettre ses pieds les uns sur les autres quand on se douche par exemple souvent on n'a pas envie de se baisser pour la vie ses pieds alors qu'est-ce que font les gens ils mettent du savon ils frottent les pieds les uns sur les autres ou alors ils vont se gratter les pieds les uns sur les autres sinon il ne faudra pas alors par contre là-bas c'est marqué dans le livre il est marqué là-bas que de frotter les pieds les uns sur les autres ça te fait oublier ton étude de la Torah ça c'est pas superstition c'est amitié question si je suis mort par exemple je suis dans une classe et que je sors de l'endroit où je suis donc j'ai pris mon café je dis la bracha dessus et je sors est-ce que pourquoi pour aller d'une classe à une autre classe quand on est professeur est-ce que quand je reviens dans ma classe je dois ou pas refaire la bénédiction je vais là vous avez des enfants non 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 on se change de pièce non 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 pas rapport avec la pédagogie des enfants ici c'est une question d'alaha c'est carré la question est je suis dans ma classe maintenant je prends mon café je dis je suis à Colne et à Bilvaro d'un coup je me rends compte que le dossier d'un des enfants a été oublié dans une autre classe ou pour x raisons je vais aller dans une autre classe et je voudrais savoir si oui ou non je dois en revenant puisque j'ai quitté cette pièce est-ce que je refais ou pas la bracha ça c'est la question qui est posée si je suis dans ma voiture je m'arrête une pompe à essence j'ai pris donc mon Coca-Cola je l'ai ouvert je dis maintenant je sors pour aller payer le pompiste ou je sors pour aller aux toilettes je reviens dans ce cas précis il est évident que je referai la bracha je redis chez la Colne et à Bilvaro et d'un coup ma femme m'appelle elle me dit tu n'as pas besoin de ça pour la voiture donc ça a été fait deux fois chez la Colne et à Bilvaro sur la même boisson je ressors de la voiture pour aller voir le produit je retourne dans la voiture si je veux boire à partir du moment où je quitte le gag le toit qui est au dessus de ma tête je quitte cette voiture là pour sortir je dois refaire la bénédiction quand je rentre dedans aval il y a une différence quand je suis dans un Binyan quand je suis dans une classe dans un couloir alors comment je fais dans ce cas là étant donné que les chachamines nous ont dit Binyan étant donné que je suis dans le Binyan j'ai fait chez Akon et à Bilvaro et que je vais sortir de la classe mais je suis encore dans ce même Binyan je ne suis pas sorti de Tachat qui s'appelle Kipat Hashamain je reviens dans ma classe je ne refais pas la bénédiction puisque je suis dans le même Binyan comme une mahlouquette sur ce sujet quand même il faut le dire ça fait Kbarhot Lak'el donc on ne le fait pas pour le bête à qui c'est si par exemple je suis dans ma classe moi qui étais professeur au Tzara Torah à une époque quoi ? tu ne savais pas que j'étais professeur au Tzara Torah à Créteil dans le 13ème au bronze prof de j'étais prof de maths j'ai bien aimé c'est le mec à bel le mec à bel et donc là je vais au bête à qui c'est joué aux toilettes alors bien entendu Bichoum Safek si on va aux toilettes ici à Hadat quand on dit on refait la bracha seulement pour éviter malgré tout cette mahlouquette une fois de plus si la personne sort de sa classe et qu'elle a sa bracha à dire il est impératif comme nous on fait au Kolel par exemple de dire Ad l'Akissé Ad le bête à kissé je fais ma bracha d'accord et cette bracha ne tiendra que quand jusqu'au moment j'irai aux toilettes ça veut dire que tu es mévatel avant de tirer ta bracha tu es mévatel ou tu l'annules cette bracha juste au moment où je vais dans le bête à kissé pour l'immeuble vous avez compris ce que je viens de dire par exemple là j'ai fait la bracha juste avant de dire la bracha dans ma tête sauf si je veux au bête à kissé ça l'annulera comme ça si je ressors je peux la redire sans aucun problème c'est pareil quand tu es dans ta classe et que tu dis la bracha de Shea Kon et Bidbaro tu dois avoir la kavana que tu accompagneras cette bracha même si tu sors de ta classe pour aller ailleurs et là tu as réglé tous les problèmes encore une question qui nous est posée ici par une personne je ne donnerai pas de nom suite à un de vos cours vous disiez qu'Angalut c'est un ange qui s'occupe de nous faut-il en tenir compte quand on prie à Kadosh Baruch Hu car doit-on lui demander en aucun cas alors d'accord j'ai compris la question en aucun cas vous disiez à Dalish Maya deux secondes c'est vrai que l'agmara d'Angtubot à la page 11 Amundalef nous dit là-bas que tout celui qui vit en Galoute il peut s'appeler comme il peut tout celui qui vit que ce soit à Brooklyn que ce soit à Paris ou que ce soit ailleurs quitte à en déplaire à ceux qui nous écoutent vous n'avez qu'à ouvrir l'agmara au milieu de la page il y a marqué l'agmara l'agmara nous rappelle à Maassé du roi David dans Shmuel Bet où le roi David poursuivi par son fils Afshalom voulant le mettre à mort pour régner à sa place par la force pourquoi Afshalom était comme ça miskine parce que la mère d'Afshalom c'était une goya convertie des nations du monde que le roi David a pris comme c'est marqué on te dit tu as le droit de la ramener chez toi mais ton fils deviendra sauré remoré deviendra un renégat et un homme qui n'aura pas de respect qui mange de la viande toute la la route que vous connaissez donc la mère de Afshalom c'était une non juive que le roi David a rapporté à des philistins elle était d'une telle beauté que chez le roi David ça jouait un rôle prépondérant il la convertie au judaïsme après lui avoir fait le processus de les ongles qui grandit ma chère c'est chouette ok et elle a donné ce fils Afshalom qui était prince parce qu'il était le fils du roi Afshalom l'a poursuivi le roi David est yonte pourquoi il dit mais parce que s'il arrive à m'atteindre on sait très bien que tout ce qui nous arrive c'est parce qu'on a fauté dans ce monde il n'y a pas autre chose que cette explication sachez-le il y a d'autres explications abalseluïka comme on dit tout ce que tu as porté sur nous qui ratano tout ce que tu as porté sur nous c'est parce qu'on a fauté ce qu'on dit à la fin du ticoune de de du vidouille ok donc qu'est-ce qu'a fait le roi David il a dit mais moi j'ai pas fauté j'ai pas fait d'erreur alors qu'est-ce que je fais maintenant s'il me tue ça va être un khilul Hashem on va dire ah si le roi David qui était il a été tué par Afshalom alors pourquoi Dieu ne l'a pas protégé alors le roi David il a décidé de faire une avera qui justifierait pourquoi son fils l'aurait tué c'est pas de moi ce que je vous dis puisqu'il y a marqué là-bas il est parti chez les philistins il a quitté Eretz Israël il a dit maintenant s'il me tue ils comprendront pourquoi il m'a tué pourquoi quelle est l'erreur et alors et alors mais non voilà puisque tout celui qui vit en dehors d'Eretz Israël il est comme si qu'il a fait Avodazara et bien maintenant s'il me tue ils diront c'est normal il a un kilo à ça Avodazara et tout ce qui a Avodazara il a deux il a un rog il a un rog il a un rog il meurt et il ne le fait pas si on lui dit voilà tu te posais devant l'autre JC ou je ne sais pas qui il va mourir que de le faire ok donc on voit ici que l'agmara nous rappelle que tout celui qui vit en Galoute est-ce qu'il a fait Avodazara ma pitom je suis religieux pourquoi tu me dis une chose pareille je suis à l'église à la synagogue elle fait le faire d'alib has ve shalom va-daï tout ce qui est dans une synagogue même en Galoute c'est qu'il a fait d'Israël et dès que t'en sort t'es où rien donc il faut monter en Israël ah comment on peut expliquer une chose pareille tu veux dire quoi que tous les grands de la Torah ils sont nachon et en quoi ils sont d'avodazara c'est que chaque pays a un ange qui le dirige et étant donné que cet ange dirige son pays il est le ministre de son pays ce qui fait que quand tu viens pour prier à Hachem ça passe par lui tu n'as pas besoin de lui demander ça passe par lui tu le veuilles ou pas c'est lui qui décide donc quelque chose d'étranger à Hachem il n'y a pas d'ange qui dirige le pays c'est Dieu lui-même chez Neymar il y a les lettres du mot Israël c'est tout droit vers Dieu il n'y a pas qui entre nous il n'y a pas l'achem en aucun cas on ne s'adressera à aucun ange pour prier que tu sois en Galoute ou que tu sois en Eretz Israël les Olam à jamais un homme doit s'adresser ses prières ni à un ange ni à un Rav ni à personne même en Eretz Israël si tu vas prier sur la tombe d'un tzadik tu ne dis pas au tzadik sauve-moi aide-moi c'est Dieu qui aide c'est Dieu qui sauve on lui demande d'intercéder vis-à-vis du trône divin vous êtes où ? chaque juif il doit profiter de cela je t'écoute vous nous avez dit dans les fois précédentes qu'en Mitzraïm on avait récupéré pratiquement toutes les lits de cette sotte et pratiquement j'avais donné un chiffre si j'ai bien retenu c'était 86 non c'est ce qui reste 86 c'est ce qui reste ils n'ont pas été récupérés ils sont partis dans le monde entier dans les 4 Galouyot qui suivront voilà donc ça veut dire que le yéhoudi était destiné à rester en Galoute pour récupérer ces lits de cette sotte et donc de faire Abodhazara oui d'accord mais la faim ne justifie pas les moyens quelque part tu dois faire une opération chirurgicale tu restes à l'hôpital mais c'est pour soigner il y a des moments où il faut rentrer dans l'obscurité pour pouvoir trouver de la lumière dernière question qui me posait ici un tiroir de congélateur de Shabbat est-il mouxé si je prends ma khala qui est dedans non je ne vois pas pourquoi il serait mouxé je ne vois pas pourquoi on en parle d'ailleurs non il y a du poulet dedans un chier bari bien sûr que le poulet tu ne peux pas oui pourquoi parce que que ce soit pour cela ou pour autre chose on a expliqué quand tu as un tiroir et que dedans tu as du mouxé tu n'as pas le droit de tirer le tiroir parce que c'est indigne de plateau donc il devient Bastis Lédavara Aïssou on est bien d'accord seulement si dedans tu as aussi des choses que tu veux prendre par exemple ton tiroir tu as des stylos mais tu as aussi des choses mouxé mamash mais tu as aussi un sidour tu veux prendre ton sidour étant donné que c'est chez toi étant donné que tu sais que dedans il y a là-bas quelque chose de moutard si tu as Kavana avant l'entrée de Shabbat c'est de dire je l'ouvrirai si j'ai besoin il n'y a plus de problème tu peux ouvrir même s'il y a du mouxé dedans pourquoi ? parce qu'il y a aussi du éther dedans ça devient Bastis Lédavara Aïther c'est comme un plateau s'il y a des choses qui sont interdites dessus que tu ne peux pas déplacer tu déposes un sidour avant l'entrée de Shabbat et tu pourras le déplacer comme il y a marqué pour le Niftar quelqu'un qui meurt Shabbat on met un Tinnok dessus un bébé dessus ou un morceau de pain dit Lagmara pas moi et on peut déplacer le mort on ne peut pas laisser au soleil il est décédé le monsieur en plein milieu du jardin un soleil de plomb donc on pose un morceau sur son ventre pour pouvoir le déplacer ça devient donc Davar Shemukseh Bastis Lédavara Aïther la base de quelque chose de permis je peux prendre le mort et le déposer quelque part donc c'est Kaniye Moutar vous avez compris ? la Khen si vous avez un tiroir qu'il soit dans le congélateur ou qu'il soit ailleurs s'il y a du mouxé que vous avez du pain ou qu'il y a quoi que ce soit d'autre qui soit valable pour le Shabbat Kodesh c'est Kaniye Moutar Bédato Shal Balabait bien entendu si le propriétaire de l'endroit était au courant avant le Shabbat si c'est Bédato la Sour par exemple si vous êtes invité quelque part et qu'il y a quelque chose de moutard mais il y a du mouxé à l'intérieur et que le balabait lui en ce qui le concerne c'est mouxé ne comptez pas l'ouvrir ou la bée ou la bée ou la bée vous allez faire une Sour alors si c'est vous-même puisque vous savez ce que vous avez dans vos affaires si vous avez deux tiroirs un pour le moutard il n'y a rien pour le à Sour il n'y a rien pour le à Sour question si bien entendu vous avez de la lumière dans le congélateur il est strictement interdit de l'ouvrir Ken question Henri concernant le Néder le Néder hier j'ai lu dans le livre dans le courcotte il y a un passage je ne vous rappelle pas c'est un enseignant un enseignant qui a enseigné très très bien les élèves mais il était brutal il frappait les élèves et il a dit dans le livre il a dit en public je n'enseignerai plus c'est fini le directeur l'a rattrapé ça c'est dans la gomara ce que tu racontes là c'est dans la gomara ce que tu dis d'accord j'ai fait ma cote mais je ne vous rappelle pas de ça c'était de l'enseignant le directeur a dit tu continueras à enseigner elle a dit ouais mais j'ai fait le Néder il a dit un Néder en public n'est pas valable parce que c'est faire un Néder en public c'est pas pareil que faire un Néder c'est pas là sur un Néder en public c'est un Néder c'est un Néder ça peut avoir raison devant des témoins mais la façon que je l'ai raconté ça faisait tellement moderne que je n'arrive pas à le retrouver en Néder mais ça me dit quelque chose le directeur il n'y a pas marqué le directeur le directeur c'est pas le Raviolli c'est Raviolli d'accord on vérifiera non mais si t'as fait un Néder en public c'est un Néder malgré tout ça peut être un Néder même si t'as croisé les bras même si t'as croisé les bras putain je suis tout il y a de la Valim faites attention effectivement t'as bien fait de lire des gens ils font comme ça ils mentent et parce qu'ils ont fait la croix style derrière ça ça veut dire ce que j'ai dit ça se défait je sais pas ce qu'ils racontent il n'y a pas de doigts à faire ni de pieds à mettre les uns sur les autres Haïm pourquoi dans le Torah on parle de Tnoukha Ozen à Yémanite c'est Bohème à Yémanite ah dans la paracha de la semaine effectivement on nous parle là-bas dans le processus de la réparation pour la lèpre et dans le processus puisque cette paracha de Metsora nous parle de la femme Nida en d'autres termes la question que tu poses c'est pourquoi est-ce qu'on devait asperger aussi le sang sur le Tnoukha Ozen à Yémanite Bohème le pouce de la main à Yémanite et le pouce du pied à Yémanite très bonne question vous avez une réponse à lui donner vous ? bien M. Megillah il y a marqué là-bas que Rahel aléa shalom elle a donné les simanimes gg elle a donné les simanimes elle a donné les trois signes à Léa pour ne pas que Léa se fasse humilier elle a donné les simanimes ces simanimes selon la tradition juive sont les lettres du mot Hana khala nida adakatnerot elle dit voilà la femme juive Léa a dit à Rahel à sa soeur pour ne pas que tu te sentes humilié s'il te demande parce qu'il m'a donné un code ce sera ça donc quand il viendra à te dire tu lui diras Hana khala nida adakatnerot Léa lui a répondu oui d'accord mais tant que tu me donnes les réponses le code je l'aime et la voix c'est pas la même et Yaakov connait ta voix alors comment on fait elle lui a dit ne t'inquiète pas je me mettrai sous le lit alors que ce sera mon mariage et quand il te posera la question je me mettrai ma tête en dehors du lit répondrai à ta place comme ça il n'aura pas de doute voici ce que nous enseigne l'agmara la tradition juive Rabbi Udaptaya nous dit que les simanimes c'était pas trois simanimes c'était six simanimes c'était six signes siman veut dire en hébreu un signe pas le canard le signe un signe et c'est quoi ces signes là il lui a dit tu lui diras en plus des trois signes tu lui diras ceci les chachamim ont dit ou parce que c'est cette référence que je vous donne c'est marqué dans c'est lui qui enseigne ça un des plus grands élèves du Ben Ishray au nom du Zohar je sais pas quelle référence il rapporte là-bas c'est une étude qu'on a fait il y a des années et des années là-bas il répond à ta question il dit que Rachel avait dit à Léa tu devras faire trois signes et ces trois signes là qu'on a retrouvé dans cette parachate et dans les autres parachates précédentes d'ailleurs on aurait pu poser cette question avant c'est tout simplement parce que là-bas comme pour un avion s'il n'y a pas de piste d'atterrissage il ne peut pas atterrir les forces du mal dans le monde dans lequel on vit ont besoin de pistes d'atterrissage vous en connaissez certains les cheveux longs ce sont des pistes d'atterrissage pour les forces du mal pour les chines d'alètes pour les mauvais les ongles longs pour les hommes les cheveux longs pour les hommes ce sont des pistes d'atterrissage vous coupez ces ongles très très courts pour ne pas qu'ils aient de akhiza comme dit Zohar ils n'ont pas où atterrir ils n'ont pas où se tenir les cheveux courts et les vêtements pardon parce que ce sont des membres qui sont morts malgré leur vie ça pousse mais c'est mort si tu coupes les cheveux tu n'as pas mal si tu coupes les ongles tu n'as pas mal ce sont deux choses qui continuent après la mort à grandir une fois de plus pour ça il faut revenir à l'origine de la faute originelle c'est un long chiot je ne veux pas revenir dessus il faut savoir que c'est Rélias d'accord si tu coupes un doigt tu as mal tu coupes un doigt tu n'as rien absolument on peut laisser son ombre du petit doigt pousser pour l'intégrer pour les arrêts prends un coton-tige comme tout le monde et arrête ton péménique on a un coiffeur ici qui dit alors ça veut dire que moi je vais lui travailler après la mort dans les tombes qu'est-ce que tu fais je vais couper les cheveux une petite coupe c'est le jour anniversaire du décès alors allez le voulard le voulard pour répondre à ta question brièvement il y a trois autres pistes d'atterrissage sur lesquelles un homme peut avoir son yétserara qui va le mettre en mauvaise posture vis-à-vis de la clipa la clipa de la sexualité et ces trois pistes d'atterrissage sont le lobe de l'oreille droite le pouce droit et le pouce du pied droit là-bas se trouve dans ces trois endroits précis les démons qui poussent l'homme à la faute sexuelle c'est exactement là-bas que ça se trouve dans le corps humain chaque membre correspond à une mitzvah mais chaque membre à son retour de l'autre côté il a aussi comme une piste d'atterrissage pour les forces du mal là où atterrir Léa a reçu de Rachel un secret que lui avait donné Yaakov et lui a dit pour que je vienne vers toi pour ne pas que j'ai d'envie parce que le problème dans la relation sexuelle la relation entre un homme et une femme c'est que si tu n'as pas d'atterrissage tu ne peux pas l'approcher il faut un semblant d'atterrissage il faut avoir envie d'aller vers elle mais c'est très difficile entre le côté et le côté c'est très difficile donc Rachel lui a dit il te demandera les trois signes que seul moi connais maintenant tu devras lui caresser le tenu c'est à dire prendre pardon c'est ici tu lui caresseras tout simplement ici le lobe pardon ouais mais d'accord j'ai fait ici mais pour en face la caméra donc c'est vous préférez de ce côté là ensuite tu lui prendras son pouce tu lui caresseras de la même façon et tu prends le pouce du pied tu lui caresseras de la même façon qu'est-ce qu'il y a encore alors qu'est-ce que tu as découvert c'était les trois simanimes dans la paracha de la semaine pour que le Kohen Gadol on parlait ici de la femme Nida pour que le Kohen reste taor au niveau de ses pensées de ses propos et de sa parole il va falloir casser la piste d'atterrissage de ces trois démons qui ont le droit de pousser l'homme à de mauvaises pulsions à Zeralevattala dont on a parlé dans la paracha donc on va asperger exactement ces trois pistes d'atterrissage qui deviennent fermées pour ces trois démons ce qui fait que le fait d'agir ainsi dit Raviyu Daptaya laissent l'homme dans une situation totalement indifférente à ses pulsions animales qu'on appelle dans la Kabbale le Nefesh Abeni voilà pourquoi exactement ce sont ces trois lieux précis qui sont aspergés dans le processus de tiour de tiour comment on dit de purification pour le Kohen il y a d'autres explications mais c'est celle-là que j'aurais voulu te donner à vous moi je vais vous dire une question à l'akhir sans viser personne sans viser personne question d'alakha il y a beaucoup qui viennent après la tuyla faire la tuyla ici est-ce que ça serait pas mieux qu'ils cherchent un mignon que de prier tout seul est-ce que si quelqu'un vient vraiment en retard à une prière est-ce que ce serait mieux pour lui de prier ici ou alors d'aller chercher ailleurs où il y a un mignon surtout que ça ne manque pas le meilleur endroit où un homme peut prier comme dit Rabbi Eliezer dans la Gemara c'est toujours au même endroit pourquoi ? parce que le fait de prier toujours à la même place c'est un signe d'humilité c'est pas un signe de gava c'est pas bien d'être pris une fois là une fois là une fois là-bas une fois dans cette synagogue tu dois avoir un raf tu dois avoir une synagogue tu dois avoir ta place Nekuda tu dois avoir tes lieux de qui plus est il n'y a pas un meilleur endroit pour remonter sa prière qu'à l'endroit où tu vas prier et c'est aussi l'endroit où tu étudies ça veut dire que c'est un bête midrash comme on a ici grâce à Dieu où vous étudiez la Torah et c'est aussi l'endroit où vous allez vous tenir debout dans votre amida le shrut de votre étude il faut monter votre prière encore plus rapidement aval si pour x raisons la personne vient en retard bah mesdvarim amourim elle vient en retard ça veut dire qu'elle est venue alors on est barakho et hacham vorach il va entendre la kédusha il va entendre le kirat shema il va participer à barakho et hacham vorach car vous savez que tout le celui qui ne dit pas barakho et hacham vorach sa prière ne monte pas plus haut que le haut de son nez quand c'est marqué dans le kabhaim si tu ne dis pas le matin tu pries seul chez toi tu ne dis pas barakho et hacham vorach ta prière ne monte pas plus haut que le plafond sache le c'est ce qui fait monter plus et plus un le hariyah kadosh il dit il n'a pas reçu son âme de la journée son âme elle n'est pas montée tout celui qui ne prie pas il faut savoir le matin c'est de dire ce que vous allez entendre mais ce n'est pas de moi c'est le hariyah kadosh il y en a qui peut le contredire ici c'est mieux pour vous ouais le hariyah kadosh il dit celui qui ne prie pas en minyan le matin qu'il sache que l'âme de sa journée c'est-à-dire son roi ou l'oyored quand est-ce qu'il reçoit son roi du matin quand il dit barakho et hacham vorach on n'est pas obligé de se lever et de se procéder c'est un minag mon rave et bien d'autres rabanimes que j'ai vus ne sont jamais levés pour faire le roi hacham vorach hein minag ashkenaz en plus minag européen en israël je ne vois pas faire je vois que chez les français en général hein en France tu peux faire un petit geste comme ça ah bah il y en a qui se lève et qui se prostern qui où est-ce que c'est marqué ça montre-moi je voulais voir tu me montres et je me tais minagim ah bah c'est l'or hayav il y en a pour ça ils sont très au mérot de mahmirim ils tiennent debout ils se trouvent comme ça avec le livre ils se reviennent à l'amida qu'est-ce que tu fais comme ça j'ai vu des gdolim les plus grands gdolim qui connaissent toute la Torah sur le bout des doigts tout ce que tu connais toi ton père ton grand-père et ton air grand-père ils peuvent t'écrire des thèses dessus ils sont en barc ils vont comme ça ils baissent la tête un petit peu il y en a ni ils baissent la tête ni ils baissent la tête il y en a ils se lèvent on dirait où est-ce qu'ils vont tu vois que tu veux tu vois où tu vas j'ai pas fini là tu me tiens je suis en plein en action ils me bloquent il y a beaucoup de synagogues mais vous invite à parler des synagogues ça fait plaisir c'est mignon résultat des courses si cette personne elle vient et qu'elle a raté elle a raté les 4 dichim on doit répondre à 80 10 4 dichim par jour ça te dit qu'on a l'expliqué la dernière fois on doit répondre à tout ce qu'on a à faire la journée il faut pas arrêter quoi que ce soit donc si vraiment elle vient en retard et que c'est exceptionnel alors vadaï qu'elle doit aller prier ailleurs maintenant si elle a le sépère Torah bien sûr qu'elle va le prier ailleurs si elle a raté les birka de koanim bien sûr qu'elle va prier ailleurs parce que les khachamim nous ont dit chez les rolam à adam l'eau y efface les birka de koanim à jamais un homme il doit rater que ce soit qu'il y ait des koanim ou pas que le khacham il le fasse ou pas il faut prendre tous les jours les birka de koanim ce qui veut que même s'il a prié seul et qu'il était malade ou sa femme elle était malade peu importe qui était malade c'est une histoire de malade quoi qu'il advienne et qu'il a prié seul chez lui pour x raisons il va à j'tiblek il écoute le sépère Torah et les birka de koanim les birka de koanim d'abord et les sépère Torah il y a des gens qui vont te dire tishman il y a des gens moi quand je prie avec le tibou je n'arrive pas à prier mais roukaz j'ai besoin d'accord mais combien de temps tu as besoin tu veux pendant 6 mois prier chez toi tout seul mot à mot et après 6 mois tu vas peut-être évoluer non ? oui ? je vais te lever la main 2 secondes la chen si la personne elle a besoin de prier seule elle vient quand même à la synagogue elle se met dans son coin elle ne suit pas le rythme du chazan mais elle écoute tout quand le chazan il répond il s'arrête mais le doigt même si il y a 70 ans le décret négatif pour lui devienne 70 ans de décret positif pour lui donc il faut répondre à tout cela c'est dommage de rater des choses pareilles quelqu'un qui a un procès quelqu'un qui est dans une situation difficile l'agmara dans Shabbat nous dit je ne me souviens pas de tête normalement c'est 119 dans mon esprit ça monte 119 donc c'est 119 il y a marqué là-bas même si contre lui il y a eu 70 ans de malheurs qui ont été décrétés parce qu'il a répondu de toutes ses forces de toute son âme pas en train de durer le synagogue non pas comme un débile il peut le dire à voix haute mais pas plus haute que le chazan quoi qu'il advienne de tout son coeur il faut avoir les kavanotes de réunir le yutke avec le vavke ensemble il y a toutes sortes de kavanotes à avoir et à connaître il renverse 70 décrets 70 ans de décrets négatifs en bonheur comment tu peux prier chez toi et que le principal est passé il va aller prier ailleurs pourquoi ? parce que même s'il arrive en retard dans le synagogue il peut rattraper la kidusha en disant vous avez fini la prière le mieux c'est de venir à l'heure toujours le matin pour venir à l'heure à la synagogue qu'est-ce que tu fais ? tu t'imagines que tu as gagné le loto et ce que tu as dans les mains c'est le ticket du loto tu verras que tu n'arriveras pas en retard c'est radical tu es toujours à l'avance tu cours la main levée c'est par rapport à la prière c'est pas ce qu'on veut pas c'est que le chazan en général la moitié de la synagogue n'a pas le niveau du chazan il va tellement vite que non je m'excuse non 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 j'accepte même pas ce que tu dis la moitié de la synagogue n'a pas le niveau du chazan non non le chazan il prie très bien c'est les gens du tzibour qui sont très en retard dans leur teshuvah dans leur ulpane dans leur lecture non il faut remettre les choses dans leur contexte ici grâce à Dieu la prière elle est lente moi je peux vous dire qu'à Jérusalem les synagogues ils prient en 32 minutes là tu peux dire que c'est rapide chez nous la prière elle dure plus d'une heure il faut remettre les choses dans leur contexte s'il te plaît seulement ici c'est pas l'ulpane c'est pas baruch baruch atah atah remarqué en Israël il n'y a pas les minagim qu'on avait en France achèr bizarro marie barabim bechokma poté arché harim c'est l'ulpane c'est du gan ça n'existe pas c'est prière tu fais ça israélien il te regarde comme ça mais qu'est-ce que tu fais c'est quoi ce truc alors nous on a grandi comme ça et pourquoi parce que comme on savait pas lire je te le rappelle moi le premier quand on allait à la synagogue on avait le temps d'apprendre avec ses airs c'est tout c'est quoi la sépour je me rappelle une fois j'ai pris un copain à moi un israélien qui s'est plénial il est venu prier comme ça il m'a regardé il m'a dit t'as mis au dim licro c'est pas une moquerie mais on n'a pas l'habitude moi j'ai vu que ça fait 27 ans que je suis dans la synagogue c'est vraiment pour apprendre aux gens ce sont des airs qui permettaient c'est parfait attention je critique pas c'est parfait pour apprendre mais c'est pas comme ça qu'on prie non plus ça veut dire que c'est pas la chita la meilleure pour prier tu vois chez les libyens les plus grands khazanim qui sont de babylonie c'est des iraniens des irakiens pardon l'école de khazanout ils prient pas du tout comme ça et leur prière elle est magnifique magnifique leur Moshé Haboucha il ne prie pas du tout tu fais cet état là je ne sais même pas s'il connait vous faites l'ulpan ou quoi il faut remettre juste une question il faut remettre un petit peu ce que je veux dire on va peut-être choquer encore une fois je m'en fiche franchement je m'en fiche parce que ce que je dis je le pense et c'est pas que mon opinion c'est aussi l'opinion de mon rave qui m'a dit que même ces airs là sont un peu problématiques parce qu'on revient sur des mots de la prière tu comprends donc c'est pas vraiment le top mais ça permet à ceux qui ne savent pas lire tu prends un français comme un synagogue tu lui fais cet état là il est heureux pourquoi ? d'abord ça s'agit de la France c'est comme ça qu'il a appris et puis il peut bien suivre mais excuse-moi ça s'adresse à des gens qui sont un peu en retard au niveau de la pratique de la compréhension ils vont avoir besoin de leur livre avec le tirgoum mais quand t'es israélien tout comme vous voulez être vous compris les juifs de France comprenez ceux qui vivent ici quand t'es israélien tu crois que lui il a besoin de traduire ce qu'il dit il ne parle que cette langue qu'il dit donc il comprend ce qu'il dit et nous on est là ah ouais il va trop vite j'ai pas le temps de comprendre mais attends l'israélien n'a pas été créé pour les français le monde n'existe pas pour les français il existe pour toutes les cultures vous comprenez ce que je suis en train de dire dites à un israélien qui n'a pas le français vous parlez avec lui alors comment tu vas t'arrives à comprendre maintenant ce que tu dis tu dis doucement doucement c'est exactement ça c'est exactement ça les français doucement doucement de quoi on travaille on prie on a des chiots rimes et on travaille ni trop vite ni trop lentement tu dois lire à ton niveau et à ton rythme mais à une condition c'est comme la paie au bout d'un an on veut être augmenté donc si au début t'es lent t'es lent mais au bout de dix ans t'es plus lent il ne peut pas être le temps de mettre le rythme dans la vie oui c'est là qu'il faut évoluer ça veut dire que si je me permets je peux me permettre de te répondre Stéphane Ayakar si à la maison la personne qui vit en Israël elle prend son texte et elle l'apprend il n'y a plus de problème tu comprends ce que je veux dire mais si on attend le matin pour aller prier parce que pour x raisons alors c'est sûr qu'on n'évoluera pas et si je peux me permettre le mot si je peux me permettre je ne sais pas ce que oula je vais me faire disputer aujourd'hui mais prenons les juifs américains quand ils viennent en Israël après deux trois ans ils parlent hébreu excusez-moi les russes après un an ils parlent hébreu les français après vingt ans ils ne parlent pas hébreu excusez-moi je suis franc on parle droit on ne parle pas droit pourquoi fainéance gros fainéant ça fait un mois d'oulpane deux mois d'oulpane qu'est-ce que ça te dit ouais non mais moi de toute façon non mais de toute façon moi je préfère on va s'installer où dans les quartiers français vivre avec les français dans les synagogues françaises travailler dans les call centers parce qu'on ne se lance pas les russes ils n'ont pas fait de call center russe ils sont à la mairie ils ont pris plus de dix matnasim dans la ville d'âge d'autre sur les 19 qui existent les mecs ils évoluent ils rentrent à l'intérieur et ils te parlent hébreu à la Knesset quand on est moins fort que des russes nous non on est plus fort que les russes seulement ils sont beaucoup moins fainéants que les français nous on est fainéants 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 comme j'ai jamais vu pas au niveau du travail au niveau de l'esprit on veut tout sur un plateau on veut tout sur un plateau il faut que la prière se soit comme nous on veut c'est la différence entre le communisme et le socialisme la différence entre le communisme et le socialisme oui certainement on vient d'un pays d'assister voilà bon plus maintenant avec Hollande qui a pourri la vie de tous les français là-bas au niveau des taxes et des trucs il est venu fou certainement mais la France c'est un pays où on t'encourage à gagner plus d'argent à ne rien faire à vider les caisses de l'état que d'aller travailler Israël c'est le contraire et si c'est le pays on te dit travaille pas mon pote tu peux en faire un cours je pense travaille pas mon pote et ben naïna t'as qu'à aller le tendre là-bas donc il faut remettre les choses dans leur contexte le problème que nous avons avec les juifs de France que Dieu les bénisse ils ont beaucoup de qualité aussi il ne faut pas l'oublier comme l'a dit le gouvernement israélien c'est la meilleure alia de toutes les aliottes ce sont ceux qui ont fait augmenter le plus les prix des appartements combien ça coûte ? 4 millions ah oui je prends j'achète tu viens de pourrir la vie à plein d'autres personnes israéliennes qui ici ont fait les guerres machin tout chouette et qui disent aujourd'hui les français vous avez pourri notre vie avec votre façon d'acheter les choses pourquoi ? parce que le français et ce que je veux dire c'est dur à entendre je le dis tellement de tout mon coeur la mentalité française est une mentalité individuelle ça ne veut pas dire que parmi les juifs de France il n'y aura pas des gens qui sont communautaires qui vont donner mais excusez-moi de vous le dire regardez dans la politique c'est flagrant regardez dans les synagogues quand je suis arrivé à Hdod on m'a mis en garde je dis à Nilo Mekabel je ne reçois pas on m'a dit sache une chose si tu fais une chose pour les français ne construis rien avec eux comme ça ils ne comptent pas sur eux ils ne sont pas fidèles il y a Nilo Mekabel j'ai dit il n'y a rien à construire le français il va là où ça l'intéresse il est là c'est bon pour lui il y a un autre truc ailleurs salut il va ailleurs tu ne peux rien construire il y a une rabbinite aussi qui me l'a dit je ne vous donne pas son nom il me dit je vous mets en garde c'est vrai que les israéliens ils sont fidèles on est 300 dans la synagogue ça fait 15 ans 300 les mêmes ils sont fidèles à leur rave ils sont fidèles à leur synagogue ils sont fidèles à leur place la galoute a fait son travail on veut dire que quand la galoute en Russie ils sont revenus comme ça ceux qui sont restés en France ceux qui sont allés en France la galoute de France elle a fait devenir le juif comme un français un égoïste dans tout sa tendeur il a récupéré malheureusement le fruit de la galoute maintenant encore une fois il y a l'exception à la règle parce que j'imagine très bien que les gens pourraient attend c'est pas tout le monde comme ça excusez-moi de vous le dire donnez-moi vos exemples pour moi il y a des exceptions à la règle mais c'est ça vous savez pour les élections j'avais demandé qu'on se mette tous sous un seul drapeau pour représenter les juifs français qui sont quand même je vous rappelle comme vous n'êtes pas au courant officiellement 27800 français à Hdod ouais 27800 français dans la ville d'Hdod j'ai demandé qu'on vote pour une personne précise qui nous représenterait avec mon tampon derrière que le chose se passerait comme j'avais convenu avec les personnes adéquates à la mairie d'accord je me suis moi-même déplacé je suis arrivé chez un juif de France ça vit là là-bas peut-être va et le mec me dit ouvertement je vais rafre-tu tout moi casse pas les pieds j'ai ma petite piscine mon petit truc par contre t'as un russe qui se présente avec ses lettres bizarroïdes il est russe il veut même pas savoir il veut même pas savoir c'est quoi son truc politique ils vont tous voter pour lui tous vont voter pour lui les éthiopiens t'en as un qui se présente ils votent tous pour lui il veut même pas entendre son discours on veut juste savoir ce qu'il y aura un bureau éthiopien chez vous si on a des problèmes on peut c'est qui qui se fait avoir ici que les français tu vas à la mairie on vient me voir moi je suis rafre-tu tout j'aurais dit à la mairie pourquoi on vient me voir je travaille pour vous mais j'ai personne qui parle à la mairie maintenant il y a une femme nouvelle qui est venue qui s'est installée pour faire des bureaux pour la mairie mais on est complètement divisé complètement divisé moi j'avais répondu mais peu importe qui nous représente peu importe c'est pour vous pour que quand il y a une alliée massive de juifs de France qui vient dans la ville d'Ajdod qui est une ville française aujourd'hui et russe où sont les israéliens ici excusez-moi et bien qu'on ait un représentant dans l'Amérique on ait de la force et voilà on a de la force à la mairie pourquoi parce que non seulement les français ne sont pas partis voter rien à faire tant qu'on ne casse pas les pieds devant ma petite assiette mon petit verre de vin il n'y a pas de problème mais en plus de cela on n'a pas d'unité on n'a pas d'unité chaque rave c'est français chaque français est dans son truc pourquoi pourquoi alors bien entendu bien sûr qu'on ne peut pas tous se réunir en tant que rabbinisme sous un mail pourquoi ma façon de penser n'est pas la même que le rave un tel ou le rave un tel chacun d'une certaine façon mais je parle au niveau national qu'on soit représenté le nombre de français qui ont investi en Israël on n'est même pas représenté à la Knesset mais les russes oui ah oui qu'ils soient juifs ou pas eux ils sont représentés parce qu'ils sont unis nous on est des unis c'est pour ça que la mentalité française doit s'habituer tu sais je voudrais te dire une chose Stéphane un cadeau que j'ai vécu je ne te parle pas de ce qui est marqué dans les livres je te parle de ce que j'ai vécu bien il n'aura bien il n'aura il y a à peu près 10 000 français à Los Angeles d'accord aujourd'hui beaucoup plus parce qu'il y en a plus qui sont partis mais c'est incroyable de découvrir c'est incroyable de découvrir que les français qui parlaient aussi bien l'anglais que l'il de finesse dans le corneau au bout d'un an il commence à parler parfaitement l'anglais ah non non attention les lois interdisent ça aux Etats-Unis tiens c'est plus c'est quoi ce pays de c'est curieux vous comprenez ce que je suis en train de dire quand tu prends un français que tu le mets aux Etats-Unis le mec il est américain il vote américain il parle américain quand il rentre dans les dans les synagogues il ne critique pas il devient américain attendez il n'y a qu'un en Israël alors bien sûr que tu vas voir les Pintos tu vas voir Baba Salé mais ils rentrent dans le système et tu ne les entends pas parler vous comprenez ce que je veux dire la mentalité française la mentalité française Rabotai doit travailler essentiellement son humilité uniquement écoutez bien ce que j'ai à vous dire on doit se travailler dans l'humilité ça concerne beaucoup plus les séfaradins je parle des séfaradins ils sont beaucoup plus ancrés dans la culture française parce qu'ils viennent d'Algérie du Maroc le consistoire d'Adolphe Crémeux la fédéralisation de la communauté juive en France qui a été fédéralisée déjà depuis l'Algérie le Maroc et donc c'était c'est vraiment la culture française est beaucoup plus ancrée dans le judaïsme séfarade que le judaïsme ashkenaz certainement en tout cas moi je voudrais juste te dire une chose c'est que si j'ai un message d'amour tout ce que je dis ce n'est pas des critiques celui qui comprend comme une critique et bien qu'ils le prennent comme ça je ne dois rien il ne me doit rien shalom à l'Israël non non ce que je dis c'est pour améliorer les choses je dis simplement pardon il faut enlever la langue française quand il s'agit de l'étude de la Torah à Tatsunay qui est 40 il ne faudrait parler que l'hébreu seulement la différence qu'il y a c'est qu'avant de parler l'hébreu il serait temps de faire tes chouvas mais juste pour ta gouverne je te rappelle que Rabbi Meir Balanes a enseigné on a exactement ce qui a marqué on se doit de parler l'hébreu il est marqué là-bas que la chose principale sur laquelle les enfants d'Israël se sont préservés ce sont les habits juifs la langue hébraïque on parlait tous l'hébreu et les non-juifs c'est ce qui nous a sauvés de la galoute on est descendu très bas et aujourd'hui ce message ce question-réponse qu'on se fait pour moi c'est le plus important de tous la mentalité française doit changer parce qu'elle n'est pas bonne pour l'évolution quand on vient en Erette Israël c'est critique c'est orgueilleux et c'est pas bien c'est pas bien il faut changer ça il faut changer ça il faut changer ce côté de critique c'est un pays de sauvage je ne les supporte pas il faut changer ça il faut arrêter avec ça t'es pas content tu t'en vas mais il faut pas critiquer il faut pas critiquer parce que si tu vas aux Etats-Unis et que tu vois comment ça se passe aussi là-bas excuse-moi mais c'est une hypocrisie à vomir en Israël la seule différence c'est qu'on n'est peut-être pas diplomate mais on n'est pas hypocrite c'est toute la différence donc si tu viens dans ce pays adapte-toi rentre Bezrat Hashem dans cet enseignement je parle pas de l'état d'Israël je te parle de cette Torah qui nous est enseignée ici et comprends que quand par exemple tu vas prier l'Israélien quand il prie il parle sa langue donc lui il est bien alors nous qu'est-ce qu'on fait au lieu de se battre pour évoluer dans ce domaine on va vite trouver une petite communauté française acheter son appartement parmi des français et travailler dans un col sur le terrain parmi des français et toute ta vie tu vas mais je comprends pas je savais pas pourquoi j'ai payé ça mais c'est marqué là mais je sais pas lire je comprends pas oh là là mais attends tu serais parti à Hong Kong t'aurais de l'oseille là-bas c'est pareil c'est des lettres bizarres comme ça et bien là qu'est-ce que tu t'aurais fait tu aurais pris un avocat et puis tu critiques pas le pays parce que je suis normal je suis à Hong Kong non j'ai pas bien fait les choses on vient en Israël on est chez sa mère tout doit être à portée de moi quand tu viens merci beaucoup c'est plus que le Hémet c'est plus que le Hémet il est temps que les juifs qui viennent en Israël s'adaptent à ce pays tel qu'il est c'est pas les français qui ont fait Israël ce sont les israéliens qui se sont entre guillemets battus dans le domaine religieux ou même laïque par les guerres par tout ça et au Baruch HaShem quel merveilleux pays il faut reconnaître qu'on a beau les critiquer en attendant ce sont eux qui font avancer le schmilblick avec l'aide d'Hachem grâce au Baruch HaShivot qui étudie la Torah et ces ouvriers qui nous travaillent ce pays du matin au soir il faut remettre les choses dans leur contexte et nous on arrive avec nos petites valises on vient d'où ? de Ibiza ouais ouais c'est quoi cet hôtel tu vois pas c'est vachement cher vous êtes tous comme ça qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? va-toi en Afrique va-vivre là-bas en Afrique du Sud très bien avec les kangourous il est là-bas en Australie très bien en Ouganda très bien va en Ouganda tu vas en Chine t'as déjà vu toi des Juifs de France critiquer les chinois ? hein ? comme ça ? critiquer ? critique pas ? ils voient la culture ils disent oh là là t'as vu leur truc c'est bizarre et ben tu viens ici tu fais pareil et tu t'habitues moi j'ai un copain il est parti vu à Shanghai ouais au bout de 3 ans il parlait couramment le chinois c'est une langue très dure le chinois j'ai un copain il est parti il s'appelle Gabriel il est parti vivre à Shanghai je parle de ça il y a longtemps de cette histoire il est parti au bout de 3 ans il parlait couramment en chinois il a fait l'université ensuite et ben pourquoi au bout de 3 ans les français ils parlent toujours pas l'hébreu excusez-moi vous comprenez ce que je veux dire ? mais tu prends un hongrois qui fait Sahalia tu prends un belge qui fait Sahalia au bout de 2-3 ans ils parlent déjà hébreu là-bas peut-être mais ils apprennent vite l'hébreu ils font l'oulpan pour moi je le lis à la fainéantise parce que le juif de France c'est un juif qui a tellement le son rapide qui veut vite rentrer dans la vie active vite de l'argent vite ouvrir une affaire vite et vite se faire par naquer mais tout simplement manquer de vigilance vis-à-vis des lois israéliennes et c'est dommage il faut rentrer quand on vient dans ce pays là pour celui qui veut m'écouter qui comprend que tout ce que je dis c'est des messages d'amour après avoir vécu quand même 25 ans ici installer beaucoup de familles en Israël inscrire leurs enfants dans les écoles les inscrire à la mairie que ce soit ici ou à Nathania ou ailleurs j'ai beaucoup agi dans ce domaine et j'aimais Baruch HaShem et ceux qui m'ont écouté ont réussi grâce à Dieu pas parce qu'ils m'ont écouté moi il y a des Israéliens des juifs de France qui m'ont dit « vois ce que j'ai étudié tu vas à telle synagogue israélienne » je me dis « je ne comprends pas » je dis « pour l'instant tu ne comprends pas » moi quand je suis arrivé en Israël je suis arrivé au Lélyphi il y avait les Français il y avait les Israéliens après un an avec les Français j'ai compris que je me suis fait avoir j'étais voir le Rav à l'époque je me suis fait arnaquer là je me suis fait même pas un an 6 mois j'ai arrêté je suis parti voir en Israël je lui ai dit « Shalom » il me dit « Shalom » « Aïchiva » je lui ai dit « Atta » je me dis « ma » je lui dis « tu ne comprends rien ou quoi ? » je suis arrivé tu vois comment s'appelait ce Tzadik ? Asher Tzadik c'était son nom Asher Tzadik son prénom son famille Tzadik son frère s'appelait Itzrak Tzadik vraiment ils méritaient leur nom alors je lui ai dit « Annie » « Mais ça fait » « Je ne savais pas parler d'hébreu » « Rien » en fait il me disait « Attends « Dafouk » » je lui dis « Ouais » « Dafouk » « En attendant tu veux étudier avec moi ? » il y a un Français qui lui a dit en hébreu il lui a dit « T'as l'hébreu » « Dis-toi » « Je ne comprenais rien » il me parlait pendant des heures je ne comprenais rien la seule chose que j'ai fait j'avais un carnet ici sur moi je le sortais et je notais tout ce qu'il me disait comme mot « Attends, attends » « Maa Marta » « Maa Marta » « Maa Marta » « Maa Marta » après je descendais au bureau j'allais voir le Ravio Cefatoum qui était le directeur à l'époque de la Mahlaka des Français et voilà j'ai appris tel et tel mot qu'est-ce que ça veut dire ? il me traduisait et dans le but j'apprenais, j'apprenais, j'apprenais j'apprenais, j'apprenais, j'apprenais j'apprenais ça dit qu'il gavrait hein ? ça dit qu'il gavrait comme ça ? avance et aujourd'hui grâce à Dieu on parle parce que l'ambiance du Minyan comme dit le Ramaral de Prague il dit que d'étudier dans un Bet Midrash ça atteint un niveau d'études que tu ne pourras jamais atteindre chez toi à la maison bouquiner à la maison on n'étudie pas dans une maison bouquine quand on veut étudier il faut aller au Bet Midrash le fait de participer dans le Minyan tu t'emprins d'abord de tous les kadishes qui sont présents tu te lèves pour la Kédusha donc tu fais tout mais tu vas à ton rythme c'est tout ce qu'on te demande par contre moi en tant qu'ami en tant que Rav puisque nous sommes proches dans ce domaine je te demanderais qu'après toutes ces années tu vas aller un peu plus vite dans ta prière pour mieux ressentir aussi ta prière comme dit Rabbi Yudat Sadka il dit tu sais pourquoi en Inde les voyageurs ils s'attrapent au train parce qu'il va tellement doucement qu'ils ont le temps de s'attraper au train et tu sais pourquoi tu ne verras jamais un mec s'attacher à un TGV parce qu'il va trop vite le but c'est de trouver le train qui va à la bonne vitesse si tu vas trop doucement tu laisses le Yed Serrara rentrer dans ton esprit tu vas trop doucement dans ta prière il attend de monter sur ton train et de s'accrocher derrière te retenir si tu vas trop vite tu n'as pas le temps d'avoir les Kavanot qui pourront s'accrocher à ce train donc il faut aller à la bonne vitesse et à la bonne vitesse chacun se connait seulement n'oublie pas une chose dans la vie il faut évoluer donc travaille-toi travaille-toi pour arriver au bon résultat ce qui compte c'est que Bezra Tachem Juifs de France ou d'ailleurs faites votre alia en Erette Israël et au lieu de critiquer ce pays c'est enfin une fois pour toutes de le comprendre que c'est un pays cosmopolite d'un peuple qui a été dispersé pendant 2000 ans et que chacun vient avec ses cultures et que chacun a le droit de croire que ce qu'il est c'est mieux que l'autre à la condition on ne se critique pas les uns les autres Coltouf Chazak Uba Chazak Uba